Salut la team, c'est Obobie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur Captain Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui, analyse du portail espagnol, si je me trompe pas c'est Casillas Calusillas, bon bref je vais dire les vrais noms, vous comprendrez que les noms d'un animé c'est pas les mêmes. Du coup Casillas, Javi et Payol, voilà, c'est le seul que j'arrive à dire donc je vais dire Payol. Petite analyse du portail espagnol, je pense qu'on aura l'annonce dans les news d'un futur portail pour lundi, alors pour moi ça sera soit les portails récaps, soit un step japonais. En japonais il nous manque encore quelques joueurs, en vrai il y a même de quoi faire quasiment deux steps encore sur les japonais, parce qu'il nous manque Sawada, il nous manque. Donc Sawada qui est sûr de sortir quasiment pour moi, c'est impossible que l'anniversaire se passe sans Sawada au vu du Yuga tout simplement, donc pour moi Sawada arrivera soit en récap, soit dans un step, soit en Super Dream Fest, mais je trouve pas ça, ça y est pas pour un Super Dream Fest réellement. Voilà, donc pour moi ça sera soit récap, soit step, du coup j'ai dit Sawada, il nous manque Jito, il nous manque Nita, il nous manque potentiellement Higawa, il nous manque, comment il s'appelle, Soga, je crois qu'ils y sont dans les Inksun en plus. Il nous manque Riki, potentiellement encore Urabe, je sais pas s'il y est, mais généralement il arrive toujours dans les anniversaires, Urabe, il passe toujours sa tête, donc il nous manquerait potentiellement un Urabe, Genzo, donc il nous manque encore 7 joueurs, 8 joueurs, et peut-être qu'il y en a j'oublie tu vois, donc il nous manque quelques joueurs en vrai, en fait du moment, et surtout tu sais, tu dis du moment où on a eu Akai qui est sport et qui n'est pas du tout dans les Inksun, tu peux avoir tout le monde. Bref, du coup, il nous manquerait au moins 5, entre 5 et 7 joueurs, tu vois, japonais, Morisaki, Morisaki, Morisaki qui nous manque, ça commence à faire beaucoup tu vois. Donc, au moins un step 4, c'est évident, potentiellement, sûrement un récap, et un des japonais qui arrive en Super Dream Fest, ou peut-être deux, tu vois, à moins qu'on bascule sur du Next Dream pour la fin d'anniversaire, ce qui serait pas impossible. T'imagines un petit récap, par exemple, qui arriverait le 24, donc la semaine prochaine, quoi, le 24, le 23, du coup, le vendredi, semaine prochaine, et du 26 au 31, on basculerait sur du Next Dream, à Super Dream Fest, Next Dream. Ils sont capables de le faire, là-bas, faut pas croire que, sous prétexte qu'on a invoqué sur du Rising Sun, qu'on va avoir que du Rising Sun, peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Moi, j'attends mon Genzo Super Dream Fest, quoi qu'il arrive, dur comme fer. Voilà, du coup, on verra bien, ben, les annonces qu'il y a aujourd'hui, voilà. C'est une petite hypothèse avant le début de la vidéo. Et nous, on passe directement sur le jeu, parce que ça commence à être long, c'est parti ! Du coup, on débarque in-game. Évidemment, portail espagnol, comme je vous ai dit, on va aller le voir. Alors, la passe de Natureza, les amis, qui revient, quoi qu'il revient, qui arrive, plutôt, c'est le genre d'événement qu'on farme, comme l'Inter de Zidane. Je crois qu'il y avait eu l'Inter de... J'ai baissé un peu le son. Je crois qu'il y avait eu l'Inter aussi pour Tsubasa, des débails comme ça, à la volée de Yuga, des trucs comme ça. Donc voilà, généralement, c'est des bonnes TS. On va aller voir un peu combien elle donne. Moi, j'aimerais bien qu'elle donne entre 475 et 490. Peut-être que j'abuse. Peut-être qu'elle va tourner autour des 455, mais j'aimerais bien qu'elle monte un peu plus. Bouchi, qu'on s'en fout. Ah, ben voilà, step 4, Japon, Nita, Urabe. Voilà, Urabe, il arrive toujours à caler sa tête. Ok, ok. Est-ce qu'on a des petites infos sur les Japonais ? Donc, step 4. Step 4, step 4, détail ici. Donc, on a déjà des infos stylés. Il y a des tickets en plus. J'ai vu. Ok, Nita, type technique, avec au moins 5 joueurs japonais, type technique parmi 5%, intensité des techniques spéciales, combinaison, plus 15%. Ok, bon, je pense qu'il va y avoir... Ok, je pense que c'est toutes les TS avec Yuga, les refs. Voilà. En gros, si t'as pas Yuga, va pas de pouxer sur Nita, ça te servira à rien. Voilà, tout simplement. Et si t'as donné Yuga, ben Nita va faire très mal. Nita va faire très mal. 520, intensité de technique spéciale, combinaison, plus 15%. Waouh. Il va faire très mal en combinaison avec le Yuga. Avec au moins 3 japonais, paramètre, plus 5%. Ok, sur un 1-2, mouvement réussi, distance, plus 30%. On s'en bat les stakes de ça, les refs. On a des attaquants. C'est-à-dire que tu veux qu'ils aillent où, plus loin, derrière la cage ? Ça, c'est vraiment pas ouf. Après, oui, si tu récupères le ballon bas, comme sur le punch de Shimazu, en vrai, je suis un menteur, ça peut être utile. Mais c'est pas indispensable, en fait, à un attaquant, je trouve. Endurance technique adverse utilisée, plus 25%. Waouh, c'est bien ça. Et il a courage et réception de centre, ballon flottant haut. Donc c'est bien, parce que t'auras Yuga en flottant bas, et lui en flottant haut. Donc selon, si tu rencontres un gardien qui jamais a potentiellement tueur de flottant bas ou tueur de flottant haut, ben t'as toujours un mec pour marquer. Très bien, Takeshi Sawada de type force, évidemment, pour aller avec le Yuga, rien d'étonnant. 25%. Zone centrale, plus 25%. C'est bien, ça a un passive constant. Stand technique, arrêtez, clé passe à 440. Ça y est, on est en 2022, les refs. On est presque en 2023. On a encore des dribbles à 440. Franchement, deux forces plus 5%. Donc lui, Yuga, potentiellement, il donne un ennemi au japonais. Il donne courage à Yuga et Misaki. Et lorsqu'un coéquipier... Lorsqu'un pour coéquipier japonais... Oh, ok. Lorsqu'un coéquipier japonais, parce que là, c'est pas français, Allié reçoit une passe de Takeshi. Les paramètres... Ok, il a une outline pour les japonais, quoi. À 7%. Ok. Et interception automatique. Très bien. Par contre, les refs, on peut en parler de ça ou pas ? Ça, vous croyez vraiment que ça a fonctionné ? Ouais, ils mettent toujours des trucs de merde, c'est comme ça, lui. 440. 442, 450 le tac. Bah, force n'est pas, mettez-lui à 470 au moins, je sais pas. Y'a tout le monde qui arrive avec des TS de fou malade et... Bref. Si Yurabi, il a des meilleurs TS que lui, en termes d'intensité, c'est vraiment des chiens galeux. Tip Force aussi. Ils aiment bien le tip Force pour la jap. Si... Paramètres plus 30%, c'est la plus en technique spéciale choisie par l'adversaire en duel et supérieur. Ah bah, voilà. Bah, tu vois, t'aurais mis ça à Takeshi, alors. À la limite, vu qu'il a des TS de merde. Et lui, il a un contre à 470. Interception, et tac, 400... Et tu sais, toutes ces TS sont au-dessus de celle de Takeshi, même que Takeshi n'a même pas eu le droit d'avoir une TS à 455. C'est dégueulasse. Ah oui, j'ai même pas regardé les stats, en vrai. Takeshi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un peu 27K en défense, 34K en attaque et 26K en physique. C'est vraiment pas... Ça me paraît pas ouf, ouf à voir. Ouais, là, Nita, ça, on aime. Comme ça, 38K, presque 40K en attaque, 28K en défense et 31K en physique. Plutôt pas mal. Et pour le petit Hengi Urabe, 24K en attaque, 33K en défense et 28K. J'en attends pas plus de lui, on va pas se mentir. Avec deux joueurs type force, plus 4%, 4% de shield, c'est bien. Interception automatique à 70%. Double anticellement, ça, c'est fort. Et courage, ils ont bien, ils aiment bien courage sur ce step, tiens. Par contre, ouais, Takeshi Sawada, les refs, y'a pas d'anticellement. Y'a des stats, y'a des... À voir, hein, on verra bien ce que ça va donner une game. Et après, il a 25% sur les paramètres. Mais vas-y, l'intensité TS, elle est pourrie. Et il a pas d'anticellement, le frérot. Il a pas d'anticellement, le frérot. Donc, en gros, c'est vraiment un support pour la team Jap. Support pour Misaki Yuga, support pour tous les Jap, support pour tous les Jap, mais... Moi, je sais pas s'il va être bon. À voir, il me paraît un peu nul comme ça. Mais je peux pas parler, en vrai, sans les stats et les tests et tout, ça veut rien dire, en vrai. Mais comme ça, ça me paraît pas... Parait pas foufou, quoi. On verra bien. Je peux me tromper encore une fois. Mais voilà. Y'a oui, y'aura des tickets, ok, comme on a eu là, c'est des tickets R. Donc, bon courage, les refs, pour dropper quelque chose là-dessus. Si vous y arrivez, chapeau l'artiste. Du coup, c'est tout. On a pas d'autres news, donc je pense qu'on aura des news lundi, pour un prochain portail, ou mercredi. Donc, ok, est-ce qu'on a des infos ici, sur la place de Naturezza, pour savoir à combien elle est, qu'on n'ait pas besoin d'aller dans les infos... Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça, c'est un nouveau bonus de co, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec des tickets, des trucs comme ça. Bref, vas-y, on va aller voir vite fait la passe de Naturezza. Ah ! Ouais, salut, toi. Alors, je sais même pas pour qui j'ai voté. Ouais, super, les refs. Allez, on va me lâcher maintenant. Événement, on va aller voir la passe de Naturezza. Du coup, vous avez eu vos récompenses, les refs, pour la Dream Cup, là. Sur qui vous avez voté, vous avez eu vos Dream Balls et tout ça. Ok. On est là. On est à 490, c'est excellent, les refs. Ceux qui ont Naturezza, les refs, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? C'est aller farmer cette petite passe. Qu'est-ce qu'il y a comme restriction ? Qu'est-ce qu'on a comme restriction ? Ok. Ok. Type technique utilisable uniquement. Voilà. Vous partez avec une foule type technique. Et let's go, les refs. Bonne chance. On va voir combien de Dream Balls on a eu. 45, j'en ai eu. Donc, ah oui, je crois qu'ils ont donné 30 Dream Balls pour le... Parce que la Tome Championship a été finie. Bref, je vous laisse aller voir. Parce que moi, je vais pas vous mentir, j'avais que d'Alain en bon résultat. Allez. On y est. C'est parti. Les petits espagnols. Alors là, j'attends beaucoup de Javi et de Calu Zias. Je trouve que les autres espagnols ont été un peu ratés. Pas d'anticiellement, tout ça. C'est assez compliqué. Donc, j'espère qu'eux vont être réussis. Et on part avec Javi, les amis. Espagne Racing Sun de type Force. Le technicien qui mène au but. Javi, M-O-M-D, double poste. Très bien. 41 000 en attaque. Faut m'expliquer. C'est fort. 40 000, j'allais dire. Faut m'expliquer. C'est un M-D, mais il y a M-O aussi. Donc, oui, très bien. 1 303 d'endurance, pardon. 41 037 en attaque. 13 835 en dribble. 13 374 en tir. Et 13 828 en passe. En défense, 30 342. En tac, 12 897. Et en interception, 12 689. Excellent pour ces stats attaque-défense. En physique, 32 986. 10 868. 10 259 en technicité. Le premier, c'était la rapidité, évidemment. Et 11 859 en technicité. Il va être normal sur ballon haut. Normal sur ballon bas. Ok. Très bonne stat. Rien à redire. On va voir maintenant les passifs. En gagnant le duel, quand je mets de puissance plus 15%, c'est de la... Moi, personnellement, je trouve ça nul à chier. Voilà. J'ai vraiment le passif de merde. J'espère que ça rattrape avec son achat et qu'il a des trucs. Parce que ça, je trouve ça un peu éclaté au sol, quoi. Interception, passe l'heure et dribble des contractes. Parce que le problème aussi de Chavi, pourquoi on n'a pas 4 TS de rang S. Sachant qu'on n'en a qu'un. C'est le next dream. Si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un seul autre Chavi. C'est le next dream. C'est le même problème qu'Iniesta, en fait. Et on n'a pas d'autres TS, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à farmer ou pas. Pour l'instant, c'est éclaté. Avec au moins 2 joueurs. Ok, il donne 5% avec 2 joueurs de non-jap force. Ok, interception automatique, 80%. Hotline direct avec Chavi. Lorsqu'un attaquant ou un milieu offensif allié reçoit une passe de Chavi. Intensité, TS, plus 3% de la saison. Donc ça, ça veut dire tout le monde. On est d'accord. Japonais, pas japonais. Tout le monde. Juste attaquant au milieu. Ok. Pourquoi pas. Et double anti-scellement. Ok, donc. Et à 8, 2% pour l'espagnol. Je n'avais pas vu. Du coup, il n'y a pas d'augmentation de stats. Il n'y a rien. C'est fort, déjà. C'est un stat d'attention. Mais il y a 0 TS pour le perso. Il n'y a rien. À voir. On verra. Mais ça, c'est des persos que je pense qu'ils ne vont pas être sur l'adjury. Vraiment pas pour moi. J'irai voir. Cette fois, on ira voir Kasia son dernier. C'est celui qui m'intrigue le plus. Espagne Riziksen pour Payol. Pour Payol. Pour Payol. Le défenseur passionné. Ok. Il sera de type vitesse. Il est défenseur post-unique. Il a 1262 en endurance. Il a 26384 en attaque. 10727 en dribble. Et 10725 en passe. Pour la relance, c'est correct. On défense 34456. 11210 en tacle. 1095 en contre. Et en interception. 13151. Donc orienté totalement interception. C'est bizarre. Généralement, les Payol. C'est vrai qu'on les mette dans l'axe. C'est un peu avec un bon contre. Là, c'est sa stat la plus faible. Par contre, comme d'habitude, sa stat la plus haute, c'est la puissance. On va comprendre. En physique, 28058. En rapidité, 8070. En puissance, 11109. Et en technicité, 8879. Il est normal sur ballon haut. Normal sur ballon bas. Il va arriver avec un contre. Vous allez voir. Et dans l'interception, j'étais mauvaise langue. Pure data quand même. Ça, c'est un très bon passif pour un défenseur. Moi, je trouve que c'est un très bon passif. Parce que du coup, c'est un passif qui est quasiment constant à 97%. À moins que tu rencontres Amikaël. Mais sinon, tu as un passif constant quasiment. Donc ça, c'est très bien. À 20%. Super. Interception aiguisée à 490. Percutant à 475. Et contre intrépide à 480. Tous les défenseurs de la Nivez a aidé contre à 480. Ils aiment bien ça. Donc lui, avec deux joueurs non-jap vitesse, plus 4%. Il a un shield à 4%. C'est très bien. Contre interception automatique. A 80% de chance de s'activer. Super. Celle d'une TS, deux TS à 60% de tirs à l'adversaire lors d'un duel. Ok, c'est très fort. Voilà, 60% de chance de s'activer. Mais ça reste très fort. Et récupération. C'est un truc que j'aime bien, moi, sur les défenseurs, ça. C'est très bien. Ok, ok, lui, il est pas mal. Je préfère lui que le Ravie. Pour moi, le Ravie, ça va être compliqué à jouer. Il est pas mal, pas mal. Ok, et maintenant, on va avoir celui que beaucoup de monde attendait. Dont moi. Pas forcément pour un ok, mais parce que je me demandais ce qu'il s'est donné. La carte, je la trouve vraiment très, très belle. Je trouve qu'il a vraiment une sacrée prestance, tu vois, comme ça, là. Incroyable. Spain Racing Sun, il sera de type technique. Le protecteur ultime de l'Espagne, Calu Zias. 1313 d'endurance. Parade, 25197. Il a 11 044 en coup de poing et 14 153 en arrêt. C'est très bien au niveau de... Je commence un peu à me ranger sur les gardiens, ça y est. Je vais prendre un peu mieux. En physique, 34 605. 10 462 rapidité. 11 750 puissance et 12 438 en technicité. Il est normal sur ballon haut, normal sur ballon bas. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, en vrai, on s'en bat les steaks plutôt. Une zone de sûreté à 30%. Ça, c'est bien par contre. Mais bon, on a tous les joueurs de tous les attaques en anniversaire. Ils ont un passif dans la surface. Donc, tu m'as compris. En fait, c'est pour faire chier Michael, quoi. Face au tir hors de la surface de réparation, endurance utilisée lors d'une... Ah non, c'est même pas un... Moi aussi, je lis pas. Face au tir hors de la surface de réparation, endurance utilisée lors d'une... NTS, moins 30%. Juste, il n'y a pas d'endurance, c'est... Ok. En vrai, c'est bien parce que ça va contrer les spamshoots, là. Parce que je rencontre encore en 2022, les refs. Tu peux encore tomber en PVP contre des gens qui font que tirer pour utiliser la stable de ton gardien. Donc, en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Mais j'espère qu'il a quand même du lourd dans son achat. Ouais, dans son achat. Parce que c'est bien, mais... Ça ne recommande pas ses stats de rien, ça. Parade de sprinter à 510. Après, coup de poing à 445. Et après, bon, je crois qu'il y a 3-4 Casillas maintenant. Après, certains sont exclusifs. Qu'est-ce qu'ils sont exclusifs ? Sont... Des persos qui sont sortis que pendant l'anniversaire, tu vois. Genre limité, voilà. Donc, à voir ce que vous avez. Mais il y en a au moins deux. Il y a le Dreamfest et le Dreamco qui sont là quand même, je crois. Si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà pour Casillas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, plus 5%. Ok, tueur japonais. 15% face au japonais. Très bien. Tueur de tir sur ballon flottant haut. Plus 5%. Tueur de tir sur ballon flottant bas. Plus 5%. Ils n'auraient pas pu... Tu vois, erreur inactive de seulement TS. Ils n'auraient pas pu mettre tueur de tir sur ballon flottant haut. Et bah là, et rajouter un truc. Donc, en gros, ben voilà. Malheureusement, ça devient encore une fois un perso assez... Tu vois, je vais contre les japonais, quoi. C'est pas un gardien qui va être très bon contre tout le monde, en fait. Je pense que Natureza, il va le tordre, tu vois. Natureza, à moins qu'il torde en rentrant bas la surface, tir au sol, c'est fini, quoi. Il n'aura pas de passif contre lui. Yuga, il va peut-être faire un truc contre Yuga. Et encore, Yuga, il a la bonne couleur. Sur un tir au sol de Yuga, est-ce qu'il l'arrête ? Tu vois, ça aussi, je sais pas. Même s'il prend 15% face au japonais. Yuga, avec son full boost et tout, et qui serait plus 20% avec 3 japonais et tout. Alors, franchement, mon avis, comme ça, à chaud sur le portail espagnol, c'est déçu. C'est pas exceptionnel, en vrai. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup mieux. Je trouve vraiment pas ça exceptionnel, personnellement. Voilà, donc... Rien d'indispensable. Kassias, il est bon. Il sera bon contre les japonais, attention. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'il est sorti en avance pour contrer Nita, qui n'est pas encore arrivé. Tu vois, genre, il a la même couleur. Du coup, Nita n'aura pas davantage couleur. Nita, il a une demande sur le ballon. Il ne manquerait plus qu'il ait un passif contre les tirs en combinaison. Tu sais ? Et là, c'était vraiment le contraire fou de Nita, quoi. Mais... Ouais. Bon, ouais, c'est bien. C'est pas mauvais, hein, Kassias. Et Payol non plus. Avis, pour moi... Je suis pas sûr qu'on en croise des milliards. Ou, en tout cas, je suis pas sûr qu'on va en croiser pendant 100 ans. Peut-être la hype du moment, on va le croiser là. Toujours un petit plaisir de jouer à Nita, tu vois. Je peux comprendre. Mais voilà, c'est comme son patinier, ça. Les deux, ils vont finir sur un banc de touche. C'est tout ce qu'il y a encore. Sur un banc de touche, je suis gentil. Les mecs, ils ont pas de TS avec 3 TS. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu déçu du portail, je le trouve personnellement pas ouf. Mais, encore une fois, je peux me tromper. On a pas testé les persos, c'est compliqué de juger. Ça fait déjà un moment qu'on tourne. On va juste aller voir s'ils ont mis des TS. S'ils ont mis des TS au frérot. Salut, toi ! Ouais, bah, ok, ouais. Des petites TS au frérot ou pas ? Ils sont là. Ils ont un petit tac pour... Un tac pour un petit tac. Un tac pour Payol à 450. Inter. 455. Pourquoi pas ? Un punch, mais il est catcheur, le ref. Donc, on s'en fout un peu. Il est plus orienté sur le catch, je trouve. Ok, t'as que la 450 et Inter. Et franchement, on va aller voir vite fait, parce que Ravi, j'ai... Ils sont capables qu'il y ait qu'une version et qu'ils ont déjà mis toutes les TS, hein. Deuxiens aussi, hein. Ça, faut pas être étonné de ça avec Club, hein. Il y a qu'une version, et le perso, il y a toutes les TS. Genre, l'autre version, elle te sert à rien. Tu peux pas donner de... Ça serait... Ah, non, mais non. C'est pas du tout lui. Il est où, ce fou ? Il est là. Il y a vraiment qu'une version, quoi. Ça me fout droit, quoi. Ils arrivent avec deux TS, mais ils ont pas d'autres versions, pardonnez. Passe-leur, je crois qu'il l'a. Interception décontractée et dribble décontractée, ok ? Passe-leur, interception décontractée et dribble décontractée, fais-moi voir. Passe-leur, dribble décontractée. Tu peux lui doubler l'interception si tu veux. Non, tu vois, c'est déconné. C'est déconné. Ravi, il est injouable. Même s'il a le double antissellement, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais ça va être compliqué à jouer, en fait. En vrai, le double antissellement, ça va le sauver un peu, mais tu auras quatre TS qui vont se battre en duel, quoi. C'est pas non plus les TS les plus fortes de l'univers, quoi. Non, Ravi, ça va être compliqué. En vrai, quand tu sortiras, parce qu'on le sait tous que ça va arriver, on veut juste savoir quand, tu vois, le trip-seller de spé, quand il y aura un joueur qui va se sceller trois spé, bah, ton Ravi, tu le prends, tu le poses, tu le poses, tes gens qui vont sur le banc de touche. Bah, après, en vrai, tu veux mettre trois spé sur un perso la même. Franchement, c'est forcé. Bah, ils vont nous forcer à le faire, bien entendu, mais c'est chiant. Mais c'est compliqué. Moi, je pense, Ravi, je trouve Ravi, c'est compliqué. Après, c'est mon avis perso. Vous me direz, vous, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez du perso, du coup. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace. Sous-titrage ST' 501